Salut tout le monde c'est le petit myrméricologue, aujourd'hui c'est le petit suivi de l'élevage des Camponotus japonicus Alors ils se sont très bien occupés de leur couvain, on voit que ça a très bien évolué, leur petite graffe d'œuf a très 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 bien grossi On va bientôt pouvoir assister d'ici une semaine ou deux à une nouvelle naissance, elles sont toujours quatre, toujours dans cette espèce de micro de petit biorama Je les ai pas nourris là depuis la dernière fois, enfin je les ai pas nourris, on va dire que ça doit faire deux semaines que je les ai pas nourris Donc je vais essayer de les nourrir et de vous faire quelques rushs, ça c'est sympathique, bon le suivi d'élevage est assez court, ça reste une fondation, tout ce qu'il y a de plus basique Quatre petites ouvrières, un gros couvain, j'arrive pas à voir bien derrière là-bas, désolé mon téléphone est encore pété du coup j'utilise encore l'ancien Donc j'arrive pas à faire de belles images, même si là ça a l'air d'aller Derrière la Gine, il y a encore pas mal d'œufs mais j'arrive pas à... je vais pas la déranger juste pour vous montrer Déjà que je leur mets le flash en pleine gueule les pauvres Voilà sinon rien d'exceptionnel, elles ont avancé comme il faut, il y a rien de... il y a rien de... ouf je vais essayer de vous montrer Bon j'arriverai pas à voir meilleures images, je vais les nourrir, vous montrer un petit peu si j'arrive à... si j'arrive à les voir manger Parce que comme elles sont Q4, forcément je les vois pas souvent dans... dans l'ADC Ici petit coton que j'humidifie euh... j'humidifie euh... tous les deux jours environ Là d'ailleurs faudrait que je l'humidifie un petit peu, je vois qu'il commence à être un peu sèche, sec Au niveau du plâtre je vois qu'en fait il y a des ouvertures sur les côtés Parce que comme je l'ai pas utilisé pendant très très longtemps Je l'ai fait et je l'ai pas utilisé donc voilà euh... Il a jamais été réhumidifié du coup il s'est un petit peu contracté et du coup il est devenu plus petit que le verre Ça change pas du fait que en fait euh... l'écart entre le plâtre et le plastique du verre Et c'est pas assez gros pour qu'il puisse passer, enfin du moins euh... la plupart du temps Donc ça gêne pas trop, même si euh... il va falloir rapidement que je l'échange d'endroit pour un nid un petit peu plus correct Parce que ça c'est... c'est temporaire Voilà pour les nouvelles des Japonicus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz